Dérapage sur Arte, la première série TV d'Éric Cantona Le premier épisode, un scénario adapté d'un roman de Pierre Lemaitre, un casting de haute volée avec Éric Cantona en vedette, et le réalisateur de Baron Noir, Zia Douairi, aux manettes. Arte lance jeudi Dérapage, l'une de ses grosses sorties série de la saison. Ce trié social, qui aurait dû être projeté en avant-première au festival Surymania, où il avait été sélectionné en compétition, raconte l'histoire d'Alain Delambre, Éric Cantona, chômeur de longue durée usé par les petites jobs, qui va se voir offrir une opportunité d'un genre particulier au sein d'un grand groupe international. Accablé par les difficultés financières, la dépression et les relations qui se dégradent avec sa femme, Suzanne Clément, vue notamment dans Momie, et ses filles, le quinca va tout tenter pour décrocher le poste, jusqu'au point de non-retour. Le scénario a été adapté du roman Cadre Noir de Pierre Lemaitre, pris Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut, par le romancier lui-même, en une série de six épisodes. Alex Lutz en jeune Lou du CAC 40 et Gustave Kerverne en génie marginal, complètent le casting de cette série au rythme effréné, à l'atmosphère tantôt oppressante tantôt jouissive. Un trié librement adapté du roman Cadre Noir de Pierre Lemaitre, qui fait écho au contexte social récent et offre à Éric Cantona, un rôle magnifique à la hauteur de son talent. Une série haletante qui raconte le monde d'aujourd'hui et place l'humain au centre du récit, ont salué les critiques du festival Surymania, annulés à cause du coronavirus. J'ai adoré ce personnage. Quelle trajectoire, du début à la fin. C'est rare de se voir offrir un rôle comme celui-là, qui propose de traverser une telle diversité d'émotions, d'univers. Je ne sais pas si cette chance se représentera, s'enthousiasme l'ex-légende du football qui signe là sa première série. Entre autodérision et énergie du désespoir, le rôle d'homme en colère, qui sort du cadre, va parfaitement à l'ancienne idole de Manchester United, connue pour ses coups de sang. « Je crois que ce qui m'a touché en lui, c'est sa timidité. Ce n'est pas un acteur méthodique, il est instinctif, car le cinéma n'est pas son milieu », estime le réalisateur franco-libanais Yadoueri, l'insulte. Ce qui l'a attiré dans ce projet, c'est qu'il y avait à la fois un trié, une étude psychologique et une critique du management libéral. Pierre Lemaitre a écrit son roman Cadre Noir, il y a dix ans, mais il est plus que jamais d'actualité. L'aggravation du fossé entre les riches et les pauvres est un sujet brûlant, partout dans le monde, selon le réalisateur, aussi aux manettes de la série politique à succès de Canal Plus Baron Noir. Les six épisodes sont en ligne sur le site d'Arte jusqu'au 13 mai 2020. Un scénario adapté d'un roman de Pierre Lemaitre, un casting de haute volée avec Eric Cantona en vedette, et le réalisateur de Baron Noir, Yadoueri, aux manettes. Arte lance jeudi dérapage, l'une de ses grosses sorties séries de la saison. Ce trié social, qui aurait dû être projeté en avant-première au festival Série Mania, où il avait été sélectionné en compétition, raconte l'histoire d'Alain Delambre, Eric Cantona, chômeur de longue durée usé par les petites jobs, qui va se voir offrir une opportunité d'un genre particulier au sein d'un grand groupe international. Accablé par les difficultés financières, la dépression et les relations qui se dégradent avec sa femme, Suzanne Clément, vu notamment dans Momie, et ses filles, le quinquat va tout tenter pour décrocher le poste, jusqu'au point de non-retour. Le scénario a été adapté du roman Cadre Noir de Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut, par le romancier lui-même, en une série de six épisodes. Alex Lutz en genoux du CAC 40 et Gustave Kervern en génie marginal, complètent le casting de cette série au rythme effréné, à l'atmosphère tantôt oppressante tantôt jouissive. Un trié librement adapté du roman Cadre Noir de Pierre Lemaitre, qui fait écho au contexte social récent et offre à Éric Cantona un rôle magnifique à la hauteur de son talent. Une série haletante qui raconte le monde d'aujourd'hui et place l'humain au centre du récit, ont salué les critiques du festival Sérimania, annilés à cause du coronavirus. J'ai adoré ce personnage. Quelle trajectoire, du début à la fin. C'est rare de se voir offrir un rôle comme celui-là, qui propose de traverser une telle diversité d'émotions, d'univers. Je ne sais pas si cette chance se représentera, s'enthousiasme l'ex-légende du football qui signe là sa première série. « Entre autodérision et énergie du désespoir, le rôle d'homme en colère, qui sort du cadre va parfaitement à l'ancienne idole de Manchester United, connue pour ses coups de sang. Je crois que ce qui m'a touché en lui c'est sa timidité. Ce n'est pas un acteur méthodique, il est instinctif, car le cinéma n'est pas son milieu », estime le réalisateur franco-libanais Yadoueri, l'insulte. Ce qui l'a attiré dans ce projet, c'est qu'il y avait à la fois un trié, une étude psychologique et une critique du management libéral. Pierre Lemaitre a écrit son roman Cadre Noir, il y a dix ans, mais il est plus que jamais d'actualité. L'aggravation du fossé entre les riches et les pauvres est un sujet brûlant, partout dans le monde, selon le réalisateur, aussi aux manettes de la série Politique à succès de Canal Plus Baron Noir. Les six épisodes sont en ligne sur le site d'Arte jusqu'au 13 mai 2020. Le premier épisode. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.